Générique ... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Pour vous informer, le président de la République était à la rencontre de nouvelles recrues de forces armées de la RDC au centre d'instruction de Kitona à Mouanda dans le Congo central. Ce jeudi, il s'agit d'au moins 12 000 jeunes venus de tous les coins du pays qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Igor Sombo. Militaires et forces armées de la République démocratique du Congo, Votre devise est la planète du Congo ! Votre devise est la planète du Congo ! Le président de la République, Félix Anton Tusekedi, a adressé un mot de réconfort aux récrits et autres militaires en formation pour sauvegarder l'intégrité territoriale menacée par l'agression rwandaise. Sé profondisement, j'ai vu préparer l'invéné par Zé Coste au Canada. J'ai vu les autres clones d' tested leur feeling de culture sans être étés expérient. Nous devons toujours donner des choses en vie et nous devons être désorganisés et nous devons être malades pour la morale. Cette visite intervient quelques semaines après son appel lancé au gêne de rejoindre l'armée dans le contexte des régains de violence, particulièrement dans la province du Nord-Kivu, où le FRDC affronte le 1-23, soutenu par l'armée rwandaise. Des dizaines de milliers de jeunes ont répondu favorablement à cet appel et attendent une meilleure prise en charge. Il y a lieu de rappeler que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, a précédé quelques jours avant le chef de l'État afin d'assurer des conditions d'accueil, d'hébergement et d'encadrement de ces nouvelles récris. Aussi, ces jeunes regroupés à Kitona avaient réussi la visite du général Christian Chihuewe, le tout nouveau chef d'état-major de FRDC. Certains sont encore cantonnés dans leur province d'origine, dans les conditions précaires. C'est le cas à Gouma, au Nord-Kivu. La visite de Félix Tshisekedi à Kitona, c'est également pour se rendre compte des conditions d'accueil de ces jeunes. Rappelons que la RDC a également adopté la loi de la programmation militaire devant bénéficier d'un budget d'un million de dollars. Et puis, signalons également que juste après ce déplacement, le chef de l'État est déjà de retour à Kinshasa. 131 morts, c'est le chiffre avancé par les enquêteurs du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les attaques de Kichichi par les rebelles rwandais du AM23. Ce bilan peut évoluer, note les enquêteurs. Les détails, c'est dans cet élément. L'enquête préliminaire du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, et les experts de l'ONU, renseignent que les terroristes du AM23 avaient mis en terre par eux-mêmes les corps de victimes dans ce qui peut paraître comme tentative de destruction des preuves. Selon les témoins, la plupart des survivants ont été empêchés par les insurgés du AM23 de quitter les villages saccagés, parmi lesquels des victimes de violences sexuelles aux besoins d'assistance médicale urgente, disent les enquêteurs, qui ont émis le vœu de se rendre dans le plus bref délai à Kichichi et à Bambo, où ont eu lieu ces attaques fin novembre, question de poursuivre leurs investigations dans cette région toujours sous occupation rébelle. Dans la foulée, la Monesco a condamné, je cite, « dans les termes les plus fermes la violence innombrable contre les civils et appelle à un accès sans restriction aux lieux des faits et aux victimes pour une assistance humanitaire d'urgence », fin de citation. Elle salue également la décision des autorités comolaises d'ouvrir une procédure judiciaire contre les auteurs de ces violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La mission se dit prête à contribuer à ces efforts et appelle à une cessation immédiate des violences contre les civils. Pour rappel, le gouvernement congolais a parlé de 272 civils tués par les rebelles lors de ces attaques. La Cour pénale internationale est officiellement saisie des massacres perpétrés par les rebelles du 1-23 appuyés par le Rwanda. La ministre d'État en charge de la justice, Rose Montombo, qui séjourne à Lahaye, aux Pays-Bas, a échangé de cette question avec le procureur général près de la CPI. Commentaire. Au cours de ces échanges auxquels a également pris part l'adjoint du procureur général près de la CPI, la patronne de la justice congolaise a sollicité de cette instance l'ouverture des enquêtes judiciaires internationales contre les auteurs des massacres dans l'est de la RDC, dont les plus récents à Kichichie, dans le Routchourou, où 272 civils ont été tués par les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Durant son séjour à Lahaye, Rose Montombo n'a cessé d'appeler le monde à rallier la cause de la RDC. C'était également le cas, mardi, lors de son intervention à l'ouverture de la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome au World for Home Convention Center. Par ma voix, mon pays, la République démocratique du Congo, un appel à la solidarité internationale pour faire cesser l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda et à la coopération avec la Cour pénale internationale pour que tous les criminels qui sèment la désolation sur son territoire soient traqués et punis. Pendant ce temps, les rebelles de Paul Kagame cherchent à rencontrer les autorités congolaises pour un dialogue direct. Ils veulent discuter également avec le facilitateur de l'EACU, Rukeniata, selon leur communiqué de mardi, où ils ont accepté de libérer les régions sous leur occupation. Insécurité dans l'est de la RDC émaillée par l'agression rwandaise. Il en était question au cours d'un échange mardi entre une délégation des Nations Unies et le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda. C'était au collège de hautes études de stratégie de défense. Annie Akolé. De plus en plus, la communauté internationale semble s'intéresser de la crise sécuritaire qui frappe de plein la partie est de la RDC qui est assiégée notamment par le rébel de Ham 23, appuyé par le Rwanda. Face à cette forte délégation des Nations Unies, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda a été clair comme l'eau des roches sur tout le point soulevé par ses interlocuteurs. Nous avons tous suivi les étudiants qu'il y a quelques mois à Béry, le Géreau. Écoutez, parlons pour moi des humains, des mères ou des gars qui ne peuvent plus. Quel sentiment vous s'appelez ? Nous parlons aussi du peuple. Nous parlons pas du ministère. Quel sentiment vous voulez-vous que le peuple qu'est vis-à-vis de la Moussou ? On a eu ici de la Moussou à la communauté internationale pour présenter. Nous avons des droits formants retournés dans les peurs. Car finalement, c'est pour cela que la Moussou est venue. Dans ces échanges, le curseur était également placé sur la formation du soldat congolais. Le ministre Kabonda a rassuré ses hôtes sur la mise en place de la nouvelle politique de défense qui a pour but de renforcer la capacité des militaires de l'IFRDC. Il est évident que si on ait alors une nouvelle politique, il sera suivi de textes négaux et réglementaires qui montrent le récitement de cette heure de la défense. Quant au rôle de la RDC au sein de l'Afrique de l'Est, selon le patron de la défense congolaise, cette communauté a pour rôle de prêter main-forte à la RDC. Ce que nous attendons de la RDC, c'est en attendant que les droits de l'Afrique de la démocratie soient en mesure d'assumer elles-mêmes toute leur responsabilité. Notons que le ministre de la Défense nationale avait exprimé ses regrets de voir ses hôtes et se demandaient de sa part un éclairage plutôt que d'apporter des solutions concrètes à la République démocratique du Congo, notamment sur le récent propos tenu par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en rapport avec la supériorité d'armes qui possède le M23 par rapport à la MONUSCO. Il risque de passer ses trois prochaines années en prison comme l'a dit le ministère public dans son réquisitoire. Vidya Chimanga était ce jeudi face au tribunal de paix de Kinshasa Gombe dans le cadre de la poursuite de son procès. On en parle avec Igor Somo. Au total, trois incriminations sont retenues à charge de Vidya Chimanga. Il s'agit de la corruption, du trafic d'influence et de l'offense au chef de l'État. Après ces réquisitoires, le tribunal de paix de Kinshasa Gombe a récit la plaidoirie de la défense. Il convient de rappeler que l'ancien conseiller du chef de l'État chargé de questions stratégiques est poursuivi à la suite d'une vidéo les montrant visiblement en train de négocier du revenu auprès du prétendu investisseur en leur promettant son implication pour l'obtention du marché. Les avocats de Vidya Chimanga et Tsumike le fait réprocher à leurs clients ont été commis à l'étranger. C'est pour cette raison qu'ils avaient soulevé les compétences territoriales du tribunal. Et puis il faut noter que Vidya Chimanga sera fixé sur son sort dans dix jours. Cependant, l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État a rejeté cette peine requise contre lui et exige donc son acquittement. A présent, c'est l'heure de parler sport. Parlons sport à présent. Zéro but partout. C'est le score qui a départagé le FC Renaissance du Congo et le tout-puissant Mazembe dans le cadre de la sixième journée de la ligne à foot. Sur ce, je suis avec Lionel N'Golo sur ce plateau, journaliste sportif maison de FM Télévisions. Bonsoir Lionel. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous. Alors, malgré ce score, le match ne s'est pas terminé comme il se doit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'abord, moi, je voulais revenir largement sur le match. D'ailleurs, on a vu une très bonne équipe de série de sens du Congo et qui a dominé son match. J'espère que les hommes de Pitu au Manda ont juste péché par le match de réalisme. Sinon, c'était un match parfait pour le série de sens du Congo. Enfin, c'était le tout-puissant Mazembe, l'un des meilleurs clubs africains. qu'on frénait que ce n'était pas un match facile. Qu'est-ce qui a fait que le FC Renaissance puisse se tailler à la mesure du tout-puissant Mazembe ? Déjà, il faut dire, dans le palmarès, Renaissance ne donne pas l'attache facile justement au tout-puissant Mazembe. On doit quand même reconnaître que Mazembe a remporté deux fois dans les quatre dernières rencontres entre les deux équipes. Mais après ça, il faut dire que le série de sens du Congo qui s'est donné dans les entraînements, on a vu la détermination avant ces matchs, et le coach Petumandia à la conférence d'avant-match, il avait clairement dit on n'a pas le droit à l'erreur, on doit jouer face à cette équipe de tout-puissant Mazembe, développer, faire notre vie. C'est exactement ce qu'on a vu sur le terrain. C'était une très bonne équipe de Renaissance, comme je le disais tantôt. J'ai vu d'ailleurs ce début qui a manqué pour faire complètement la fête, Patrick. J'ai vu sur les réseaux sociaux et même dans certains médias des journalistes sportifs en train de critiquer l'apparence du coach à la conférence d'avant-match. Apparemment, il n'était pas sûr de son équipe. Il y avait quand même le doute qu'on a pu remarquer avec le coach au départ, mais sur le terrain, moi j'ai eu la chance d'être avec l'équipe depuis l'hôtel jusqu'au vestiaire. Les gars étaient motivés en tout cas, ils se sont dit on peut faire mal à cette équipe de tout-puissant Mazembe. Mais d'un côté, il faut reconnaître que cette saison, Mazembe, ce n'est pas celui qu'on a connu il y a quelques années passées, Mazembe qui s'est fait éliminer en Champions League cette saison, rétrogradé en Coupe de la Confédération. C'est encore une équipe de Mazembe qui n'arrive pas à remporter tous ces matchs. Il y a des difficultés. Mazembe qui doit jouer encore un gros match, donc ce sera lors de ses classiques face à l'Assemblée Club. Donc ce n'est pas Mazembe qu'on connaît tous, même si on donne il y a quelques absences importantes de ce côté. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifie le fait que Rénaissance, aujourd'hui, l'affronte sans avoir peur ? Exactement. Donc sur terrain, Rénaissance a été pour moi très supérieure à son anniversaire et Mazembe a eu du mal à développer son jeu et surtout à passer par ses grands cadres. Évidemment, donc j'espère que ce match va servir des leçons pour Panfumi Ayo qui est revenu tout récemment au poste d'entraîneur pour le TP Mazembe. Mais de l'autre côté, pour Rénaissance qui avait enregistré trois défaites de suite, faire ces matchs nils, pour moi, ça serait considéré quelque part comme une victoire pour cette équipe de Rénaissance qui se cherche encore surtout et qui reste à la recherche d'une première victoire de la saison en championnat. OK. Revenons sur la question. Qu'est-ce qui s'est passé justement après le match ? Apparemment, il y a eu des échauffes oreilles en Corée dans tous les sens. Oui, là, on peut peut-être le constater pour ceux qui ont vu le match, il y avait un attachement, un rapprochement entre l'albitre assistant et les staffs de Mazembe. Ça, ça frappait aux yeux. c'était prévisible pendant tous les matchs, il y avait cette conversation qui quelque part dérangeait. Ma part, il y a quelques pratiques d'injustice sur le terrain et certaines fautes valables et que l'albitre n'a pas voulu suffler en faveur des Rénaissances. Ça chauffe à la feuille. On a vu les supporters se sont énervés. Il y a même les staffs de Rénaissance à l'histoire du coach qui a coupé d'un carton rouge. Donc, c'est quelques pratiques et moi, je profiterai d'interpeller notre arbitrage puisque c'est honteux de voir ce genre de choses. Il ne faut pas favoriser que de grands clubs. Il faut aussi être attentionné, nous proposer... Disons, grands clubs, entre guillemets. Absolument. Voilà. Pour le développement de notre football, il faut arbitrer avec impartialité. C'est tout ce qui compte. Et voilà quelques... ces incidents-là qui ont failli gâcher quand même à la fête du football puisqu'on doit reconnaître que c'était quand même un très bon match. C'est un bon choc entre les deux équipes. Parler de fête de football, est-ce que vous pensez que Rénaissance va continuer la fête avec cette dynamique jusqu'à la fin en voyant son système de jeu ? Je pense bien puisque, comme je le disais tantôt, après ces trois défaites consécutives, il y avait quand même cette perte de vitesse et de confiance. Ces matchs, Nils vient de redonner aux joueurs de la confiance. et j'espère pour les prochains matchs que ça sera encore un autre choc pour Rénaissance qui sera opposée au Daclamatima PMB. Après ces matchs, je pense que l'équipe s'est relancée. Il faut maintenant aller chercher ce premier bill, le prochain bill et d'ailleurs, sinon, la prochaine victoire pour cette équipe chère à Maître Malou Abilé Cléoface. Merci beaucoup, Lionel N'Golo, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Patrick. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501